Mongols, handicapés, l'ignorance, débiles, handicapés, peur, ça me blesse, limités, il s'en tient plutôt bien avec ce qu'il a, la condamnation, pauvres parents, le jugement, blessant, ça le mongol, l'handicapé, oh comme c'est dommage. En soi c'est un être merveilleux et puis il a des bonnes compétences et ce qui est dur c'est bien sûr l'adaptation du monde réel et il y a des tas de choses qu'il ne comprend pas, dont il faut lui expliquer et ce n'est pas toujours simple. Jérôme a eu très tôt la conscience de son handicap, il en a beaucoup parlé depuis très jeune et il a fait comme il dit un peu ce chemin d'assumer ce qu'il est et de faire avec. Je vois mon fils comme un être à part, un être qui a une lumière en lui, qui m'a énormément appris, qui m'a appris à être père. Ben c'est Imina d'abord, voilà, c'est Imina, c'est souvent, qu'est-ce que je te dis Imina ? Ma petite fille magique ? Elle est souvent décrite comme un rayon de soleil aussi. Moi je me décrirais comme une personne normale. Sans parler de ma situation de handicap, je me considère comme quelqu'un de normal. Je travaille comme quelqu'un de normal. Ouais, je fais des choses comme les personnes qui sont pas en situation de handicap, même si j'ai une petite différence avec les personnes dites sans handicap. On dit qu'elles sont sans handicap, mais c'est vaste l'handicap. Mon handicap est venu avec les petits de ma famille aussi. Je porte avec moi et puis voilà, je vis avec. Je porte à être mieux aussi, d'être bien avec ma famille. Un foyer, peut-être qu'il y aura un jour un foyer, mais pas tout de suite, j'ai le temps. J'ai un cœur, un jambes, deux bras et tout. Mais voilà. Tout le monde se moquait de moi et ça je n'apprécie pas. Les personnes qui crient, qui ne parlent pas, ça me dérange trop et ça me fait beaucoup de peine. Et c'est plus fort que moi. Et c'est ça qui me fait trop de soucis. Je pense que les gens ont besoin de mettre des étiquettes, effectivement, aussi pour se définir eux-mêmes. Quand il était enfant, on entendait encore le mot « mongol ». Alors c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est difficile, qui serait de nos jours difficile à entendre. Quand on me dit, voilà, tiens, voilà un fou qui sort d'hôpital, c'est blessant. C'est pas quelque chose qui se dit. Nous l'appelons aussi notre triso parce que c'est plein d'affections de notre part. Et je crois que c'est ça, c'est que derrière les mots, c'est important de voir qu'est-ce qui est transmis, je dirais, quel est l'état d'esprit. Je préfère qu'on dise « mais il est sympa ton triso » qu'une personne en situation de handicap, mais où on sent quand même que la barrière est là. Le handicap est une construction. Pour moi, le handicap n'existe pas. En fait, Immina, elle fait partie de la palette de l'arc-en-ciel de l'humanité. Tu dis oui. C'est plus que blessant parce que ça veut dire qu'on met une étiquette sur ces personnes-là. C'est comme, on dit qu'une personne comme moi, elle n'a pas de valeur. Le regard des autres, il est multiple, mais peut-être celui qui me gêne le plus, c'est celui de la pitié. À un moment donné, c'était les autres qui n'étaient pas normaux, enfin, que je trouvais plus normaux. Donc voilà, et puis au fur et à mesure, on s'habitue, on s'adapte, on se conditionne à certaines choses. Et puis ce qui est génial, c'est qu'après, on rencontre des jours magnifiques. Merci.